Votre enfant se dispute avec sa petite sœur et sa petite sœur pleure toute la journée, elle n'en peut plus de ce grand frère et qu'il l'embête. Vos enfants se disputent, que faire le document ? Timothée, on ne tape pas son copain avec une cuillère pour avoir un camion ! Non mais les garçons, vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous disputer pour un morceau de paille ? Franchement, ça vaut le coup de s'arracher les cheveux ? Ah les fameuses disputes entre enfants, on n'aime pas ça ! On n'a pas envie que le petit qui n'a rien fait, se fasse enquiquiner par le grand méchant qui n'arrête pas de l'embêter ! On veut que justice soit faite ! Ah 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 ! Voilà de la belle dispute ! Alors Johanna, bonjour ! Bonjour Bernard, donc un sujet assez préoccupant ! Un sujet préoccupant mais qui arrive dans toutes les maisons pratiquement ! Oui mais c'est-à-dire quand il y a des écarts d'âge, notre cœur a tendance à prendre parti pour le petit. Mais finalement, est-ce que le grand dans cette situation redevient enfant ? Et où est-ce que nos parents doit-on se placer ? Arrête avec des questions, on n'en peut plus ! Par pitié, je t'en prie, sois cool ! Alors d'abord, essayons de comprendre un tout petit peu le contexte. Très souvent, le grand, celui qu'on appelle le grand, a été un jour le petit. Voir s'il a été l'aîné, celui qui avait l'attention de tous ses parents, de ses deux parents, tout le temps, 24h sur 24. Et donc, il s'était habitué à cette place. C'est important la notion de place parce que c'était une place de choix. Il occupait tout l'espace, toute la place et toute l'attention. À partir du moment où vient un petit concurrent, qui est très mignon, au début, il dit adorable, le bébé, j'aime beaucoup, à cinq garçons comme moi, à une fille, c'est différent. Il y a toute cette période de l'excitation du nouveau qui rentre dans la maison. Soudain, on s'aperçoit que notre statut, notre place a changé. Mais ça, c'est dans les premiers stades. Moi, je te parle beaucoup plus tard, quand le gosse, il a 18 et la petite, elle a 7. Johanna, je regarde une série actuellement sur le président des États-Unis qui a grandi. Il se dispute avec son frère en disant, tu as toujours été le grand, c'est lui à qui intrigue. Il dit, toi, tu as le petit gâté à qui on donnait tout. Mais je n'avais pas eu ça. Je dis, ça reste à vitem aeternam. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Par contre, ça empêche des fois les enfants de pouvoir exprimer vraiment leur amour l'un pour l'autre. Parce que très souvent, ils s'aiment beaucoup quand même. Ils ont grandi ensemble. Il y a énormément de choses qui les rapprochent. Et ce problème de place, de statut, d'attention des parents, parce que oui, ce n'est pas seulement on a envie de défendre le petit. Le petit a aussi la priorité. C'est celui qui a le plus besoin. C'est celui à qui on va le plus donner très souvent. Non, mais pas que, Bernard. On a aussi envie de dire aux grands, ça y est, tu as passé l'âge. Élève-toi au-dessus de sa dispute d'enfant. On a envie qu'il rentre dans le camp des adultes. Très vrai. Mais trop souvent, beaucoup trop tôt. Très souvent, votre gosse, il va avoir 5 ans. Vous avez un deuxième enfant. Vous allez dire, allez, élève-toi un peu. Grandis. Non, mais il a 5 ans. On a du mal, des fois, à appréhender l'âge véritable de nos enfants. Vous savez, des fois, on parle à nos ados comme s'ils avaient 10 ans. Mais d'autres fois, ils ont 10 ans, on leur parle comme s'ils avaient 16 ans. Et on attend d'eux encore plus. Si l'ado ou le jeune a un problème de taille, il grandit trop vite, etc. Et vous connaissez les catastrophes de ces situations. On leur parle comme des grands parce que le type fait 1,70 m. On a du mal à s'attacher à la biologie. On a des attentes. Et souvent, les attentes sont disproportionnées complètement par rapport à l'évolution même affective de l'enfant, etc. Il n'est pas du tout là. Il n'est pas du tout à cet endroit. Et donc, moi, je vais reposer la question un peu différemment. Je veux dire, est-ce que la dispute, est-ce qu'elle vient juste de cette histoire de place et d'âge où il y a un nouveau, un concurrent qui est un peu rentré, etc. Ou est-ce que le parent est essentiel dans cette histoire-là ? Et est-ce que ce n'est pas lui, des fois, qui crée un peu, justement, cette rivalité et ces problématiques-là ? Pourquoi je pose la question ? Parce que regardez, par exemple, ce qui se passe. Très souvent, on entend des histoires de parents qui ont fait une comparaison. Par exemple, dis donc, vous savez qu'en Israël, on est noté sur 100. Ah, tu n'as que des 50 sur 100. Regarde ton petit frère ou regarde ton grand frère. Et hop, tout de suite, vous avez créé, des fois, 100 qui en aient à l'origine. Vous avez créé un rival. Vous avez créé un miroir. Le miroir, le frère ou la sœur, va être le miroir qui te renvoie l'image de tes échecs. Donc, tu dis, la dispute parle d'autre chose, en fait. Très souvent, très souvent, on va d'ailleurs mettre un point d'orgue, des fois, sur les disputes. Il y avait Yanous Korshak, je vais vous raconter, qui raconte un truc très joli. Il dit, quand vous dites, mes enfants se disputent toute la journée, est-ce qu'ils se sont vraiment disputés toute la journée ? Très souvent, quand vous allez faire le point, vous allez voir qu'ils se sont disputés trois fois, quatre fois. Mais vous n'avez pas mis le doigt sur le fait qu'au moins dix fois dans la journée, à côté de ça, ils ont joué ensemble, ils ont rigolé, ils étaient ensemble dans la chambre, etc. Très souvent, vous allez monter en point d'orgue parce que c'est le truc qui vous a le plus gêné ou dérangé dans votre journée, ou que ça a fait des cris, ou que ça a fait une histoire. Alors, ça va vous sembler être complètement linéaire. Il l'embête tout le temps, il gêne tout le temps, alors que ce n'est pas aussi linéaire que ça. Maintenant, si vous, vous avez mis trop l'accent sur ça, vous allez en parler comme si c'est la chose principale qui se passe à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas gérer le conflit, ça ne veut pas dire qu'il va falloir trouver des solutions. Mais ça veut dire, par contre, que des fois, il va falloir un peu lâcher prise et un peu dédramatiser certains trucs. Sauf, bien entendu, s'il lui fait mal vraiment, s'il y a vraiment un coup qui peut être dangereux, une histoire qui fait vraiment un scandale, des cheveux qui sont tirés, quelque chose qui bouge les lignes et qui réclame des fois un peu votre intervention. Mais non, on n'intervient pas, on a quand même envie de se faire une idée. D'abord, intervenir, moi, je suis pour intervenir assez souvent. Moi, je fais partie des éducateurs interventionnistes. On ne laisse pas un gosse se faire terroriser ou massacrer, etc. Il y a des fois, si c'est un grand frère, par exemple, qui a trois ans plus que sa soeur, quand il va avoir 13 ans et sa soeur 10 ans, même l'écart et la force, etc., va lui permettre, si on ne fait pas attention, de devenir un dictateur terrifiant dans la maison. Et là, oui, il y a besoin d'un barrage, il y a besoin d'un parent qui remette les choses en place, etc. À l'inverse, comme vous le disiez tout à l'heure, des fois, il va falloir protéger le grand. Parce que la petite se disait, moi, je suis immunisé contre tout truc, parce que mes parents viennent, me protègent. Et donc, moi, ça m'est arrivé avec ma petite soeur, et donc je suis née, où elle poussait des cris quand je n'avais pas touché. Elle disait, ah, il me tape ! Et ma mère venait m'engueuler, parce qu'elle n'avait pas été témoin. Et pour moi, c'était terrible. C'était une situation terrible, parce qu'on me rentrait... De toute façon, j'allais être perdant dans cette histoire-là, parce que j'étais plus fort physiquement, j'étais plus grand, etc. Donc, je dis que le parent a un rôle très, très important dans cette histoire-là. D'abord, de gérer les conflits, d'expliquer que dans la maison, etc., ce n'est pas l'endroit du conflit. Oui, au contraire, je veux une maison où la hava, l'amour, que ce soit le facteur, la hava... Oui, mais on sait bien que ça fait partie de la vie, quand même, ces disputes, c'est normal. Oui, ça fait partie de la vie, mais il y a énormément de choses qui font partie de la vie aussi, et qu'on peut essayer d'éviter dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut les rayer, ça ne veut pas dire qu'il faut les éradiquer complètement, etc. Il faut les remettre dans des proportions. Moi, je suis pour qu'on gère à chaque fois dans... S'il y a 5% de disputes et 95% de liens sympas dans la maison, c'est agréable. S'il y a 70% de disputes quand les gens se voient, etc., ça devient pratiquement invivable. Et s'il y a 100%, vous ne pouvez plus gérer une maison comme ça. Donc, vous avez intérêt à intervenir un peu avant. Et contrairement à des théories qui existent, psychologiques, pédagogiques, qui disent maintenant, laissez-les, les enfants se débrouillent tout le temps. Aller dans une cour d'école où il y a un tyran, etc., vous allez voir que les enfants ne se débrouillent pas, ils se soumettent. Ce n'est pas pareil que de se débrouiller. C'est une erreur optique même, de prendre de la soumission d'enfants qui disent... Vous savez, il y a un principe qui s'appelle l'impuissance à prise en psychologie. C'est quand tu penses que tu n'as plus aucune chance de gagner, eh bien, tu baisses les bras. Et donc, finalement, tu laisses l'autre faire tout. Alors, toi, tu vas arriver, tu vas dire, super, il n'y a plus de disputes. Il n'y a plus de disputes parce qu'il y en a un qui a gagné et l'autre, il est rentré dans ce schéma de l'impuissance à prise et il pense qu'il n'a aucune chance de se faire entendre. C'est peut-être de l'impuissance aussi des parents, quelque part. Alors, souvent aussi. Souvent, les parents ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras eux-mêmes. Et eux-mêmes vont dire, ouais, de toute façon, il faut laisser les enfants et tout, parce qu'on ne peut pas, de toute façon, intervenir à chaque fois. On ne peut pas changer les choses. Oui, si tu crois ça, alors, toi aussi, dans l'impuissance à prise, tu es convaincu que ton intervention ne va rien changer à ce qui se passe. Et donc, oui, mais le risque d'accident, il grandit. Au fur et à mesure que tu crois ça, le risque d'accident, quel qu'il soit, d'ailleurs, même d'abus. Moi, j'ai connu des cas très durs en tant qu'édicataire, je peux vous le dire, où un petit gosse amenait un autre copain de sa classe pour avoir des attouchements avec sa sœur. Pourquoi c'était possible ? Parce qu'on lui avait laissé les reines à 12 ans. Le gosse était le roi de la maison, le chef, et il commandait. Et finalement, il croyait qu'il avait droit de vie et de mort pratiquement sur tout le monde. Du coup, c'est vachement préoccupant parce qu'on a un rôle très, très important. Il y a aussi le cas où le gosse ou l'ado ou le grand frère ou la grande sœur prenne le rôle du parent, en fait, dans la dispute. Et tu constates que cette dispute-là, c'est comme si, en fait, il essaye de te représenter. Ah oui, ça, c'est un truc... Alors, je vois l'heure, mais si tu veux... L'heure, elle passe, et on va traiter ça, mais juste en une, deux minutes, avant de passer une rubrique, et on finit avec ça. Ça, c'est encore un peu autre chose. C'est pour se donner un statut dans la dispute. C'est-à-dire, en vrai, ils ne viennent pas vous représenter, ils se représentent eux-mêmes, mais en disant, moi, je sais comment éduquer. Moi, je me rappelle, j'avais un fils qui disait, avec son petit frère, il disait tout le temps, mais éduquez-le, cet enfant, éduquez-le. Vous ne voyez pas que... Si, on voit surtout que tu es en train de nous éduquer, toi, d'essayer de nous éduquer. Le problème, c'est toi plus que lui. Tu as attiré l'attention sur, soi-disant, une faille d'éducation. Mais en vrai, toi, tu es mal éduqué. On va faire attention à toi, parce que tu parles mal à tes parents et ta façon d'intervenir. Et donc, lui, pensant que ça lui donne une légitimité, maintenant, de pouvoir. En fait, ça ne lui en donne aucune. Le grand point évité, pour moi, c'est clair. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais en tout cas, pour moi, c'est le je m'en foutise, ou le laisser-aller. La non-intervention. Les enfants, ça arrange, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils trouvent leur place. Oui, mais des fois, leur place, elle aurait dû être comme ça. Elle va être comme ça, parce qu'ils l'ont trouvée. Ils sont sous le joug d'un dictateur. Ou bien, ils sont un grand frère, un peu mou, etc. C'est le petit qui va jouer, justement, sur les sentiments des parents, sur leur envie de protéger le plus petit, pour essayer de faire du chantage et des pleurs injustifiées, etc. Donc, intervenir. Mais avec des antennes, avec beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence, pas toujours de la même façon, pas systématiquement pour défendre le petit ou pour défendre le grand, parce que c'est l'aîné, qu'on aime bien, c'est notre chouchou. Il faut faire très attention. Beaucoup de finesse dans l'intervention. Mais oui, plus on sait qu'il y a quelqu'un qui est là pour arbitrer, pour être, pour dicter même des règles, pour mettre des limites. Il y a un jeudi, il y a un jeudi, il y a un jeudi dans la société. Il y a quelqu'un pour remettre de l'ordre. C'est très important. Le point essentiel. Alors, Johanna, quel est le point essentiel pour vous dans tout ça ? Le point essentiel, c'est de toucher le fond du sujet et puis d'intervenir. C'est nouveau pour moi, parce qu'effectivement, dans l'environnement, il y a beaucoup cette non-intervention. La non-intervention, c'était pour le point. Moi, pour l'intervention, je dirais, on va affiner un peu ce point-là. C'est commencer à intervenir, mais pas seulement pour régler des conflits, mais pour instaurer des règles de la maison, des lois de la maison, qu'ils ne soient pas des lois strictes, des cadres et des limites, mais plus une ambiance à laquelle on veut arriver. Oui, mais tous ensemble, c'est-à-dire les faire participer, les faire réfléchir, qu'on réfléchisse comment on fait pour kiffer ensemble dans la maison, qu'est-ce qu'on recherche ensemble et travailler sur ce beyachat, sur ce ensemble. Parce que si on ne travaille pas sur l'ensemble, finalement, la grande cause des disputes, c'est moi, 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 mes intérêts, ma place. Oui, c'est pas mal, ça, de faire une sorte de règles, des règles familiales qui sont inventées par les enfants. Des règles familiales, où les enfants, en tout cas, ont une très grande part dans leur élaboration et dans ce qu'on recherche. On recherche, oui, et je le disais tout à l'heure, ça avait l'air un peu naïf, mais pour moi, c'est très central, et j'ai couru derrière ça pendant toute l'éducation que j'ai essayé de donner à mes enfants. Je veux une avira de harva, de fraternité dans cette maison. Je veux de la hava. Je veux du lifne michura tadin, c'est-à-dire de faire plus que ce qu'on attendait de toi, de rajouter, de faire même avant qu'il y ait un problème. C'est dur d'imposer ce genre de... C'est dur. C'est presque contradictoire, peut-on imposer de l'amour ? Non, non, c'est pas obligatoirement imposé. D'ailleurs, c'est un vieux débat sur ve'afta et t'acham et lo'kecha, est-ce qu'on peut imposer de l'amour de Dieu ? Mais on ne va pas le faire ici. Mais oui, il y a une préparation à l'amour, à une ambiance, etc. Et c'est un travail. Moi, j'aide des parents, oui, à arriver et à imposer. C'est dur quand on a déjà avancé. Quand on a des petits-enfants, etc., c'est plus facile de commencer à dire, regardez sur quoi vous allez baser l'éducation que vous allez donner maintenant à vos enfants. Et en faisant ça, vous allez voir, vous aurez vachement moins de disputes, parce que la dispute va être quelque part une ligne rouge qui a été un peu franchie. C'est pas qu'il ne va jamais y en avoir. Il en faut même, des fois. Il faut du conflit. Il faut apprendre à gérer aussi les conflits. Mais ça ne va pas être le principal. Ça ne va pas être le centre de la maison. Ça va être un truc, justement, un peu marginal quand quelque chose s'est dérobé un peu, quelque chose a disparu et qui va nous permettre de dire, eh, on est parti. Et tout le monde va comprendre de quoi on parle, puisqu'habituellement, on a une ambiance. On pourrait en parler des heures, Johanna. On ira au café d'ailleurs. Super, merci, Bernard. Pour en parler. Merci de nous avoir suivis, d'être avec nous chaque semaine. Merci aux techniciens. Et merci à vous, Johanna, d'être avec moi chaque semaine. Dans plein l'ado. Au revoir. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. 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 Sous-titrage FR ?